bonsoir j'espère que vous allez bien je suis heureuse très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle vidéo de détente et de relaxation pour ceux qui me suivent vous savez peut-être que j'ai déménagé avec mon mari il y a à peine une semaine donc je vous accueille dans un nouveau dans une nouvelle maison une nouvelle pièce même si celle ci n'est pas encore définitive pour les vidéos enfin je pense que je ferai principalement dans cette pièce mais je n'ai pas encore bien organisé donc je suis très heureuse de pouvoir recommencer à faire les vidéos surtout que c'est dans un contexte complètement différent et je me sens moi même beaucoup plus zen et plus détendu même si bien sûr ça n'a pas été de tout repos et ça a été très fatigant mais il faut ce qu'il faut c'est sûr qu'un déménagement n'est pas toujours très simple surtout de déménager toute sa vie sur l'équivalent de 700 700 km je crois donc voilà je pense que je reviendrai sur le déménagement et surtout l'après l'après déménagement et le commencement de cette nouvelle vie puisque j'arrive déjà à trouver pas mal de différence bien sûr mais qu'est ce qui a été compliqué pour moi qu'est ce qui a été déclencheur aussi sur le fait de me conforter dans cette idée qu'on avait et qui était la bonne je sais pas si c'est clair mais bon je pense que je reviendrai là dessus vous m'avez posé pas mal de questions et il faut juste que je trouve le moyen de faire une vidéo de mon expérience si ça peut en aider d'autres mais tout en restant dans ma thématique de détente et de relaxation ça va mûrir et je reviendrai là dessus pour cette vidéo je vais je voulais vous montrer certains petits cadeaux que j'ai eu par mes très chers amis avant de les quitter avant de quitter paris pour mieux se retrouver quand je remonterai bien sûr mais j'ai eu des petits souvenirs alors tout d'abord j'ai eu ce superbe photophore qu'une amie m'a offert et j'adore cette couleur qui est très apaisante je trouve alors on peut y mettre bien sûr des bougies dedans et je pensais l'utiliser peut-être en décoration également pour mes vidéos notamment quelque part par ici on verra je pense que je changerai souvent de toute façon ce que vous verrez derrière pour que ça soit pas toujours la même chose donc voilà je le trouve trop beau alors ensuite j'ai eu de la part d'une autre amie ça c'est déjà installé dans mon salon et j'adore j'adore ce genre de décoration toujours avec des phrases positives là on a un attrape rêve et en bois donc vous pouvez l'accrocher derrière donc celui ci est déjà dans mon salon et je le vois tous les jours c'était très bien choisi j'adore les couleurs qui sont dessus d'ailleurs j'ai un attrape rêve dans ma chambre je pense que je vous le montrerai un jour parce qu'il est c'est mon mari qui me l'a offert il est vraiment très bon alors ensuite je vais mettre ça là j'ai eu alors ça c'était pour mon anniversaire donc en janvier devinez c'est un bracelet c'est un bracelet avec une petite aile d'ange que vous voyez là vous avez reconnu la pierre peut-être pas je sais pas si on voit bien la couleur c'est de l'améthyste que j'aime beaucoup donc violet et avec une petite aile d'ange puisque mon surnom est petit ange au italien la Juliette et avec toutes les vertus donc de l'améthyste hop je vais le garder alors ensuite j'ai eu pas toujours ma meilleure amie j'ai eu plusieurs livres je vais vous en présenter deux qui sont plus dans le thème de mes vidéos j'avais mis j'avais mis les photos sur instagram et facebook du coup je vous les montre quand même donc c'est le petit cahier des exercices enfin des exercices des quatre accords puisque je vous parlais du livre là il s'agit d'un cahier vous avez plusieurs exercices à faire pour vous rappeler tout simplement des quatre accords pour ne pas les oublier et surtout pour pour les mettre en place dans votre vie tous les jours et donc ce sont des exercices pour vous aider il y a des exercices à faire mais il y a aussi des citations bien même des petits contes alors je vais ouvrir celle-ci qui m'a bien un enfant demande à son père dit papa c'est quoi le bonheur le père un peu surpris réfléchit et lui dit vire avec moi au village et tu vas comprendre le père sort l'âne sur lequel il s'installe sur lequel il installe son fils puis tous deux traversent le village au milieu du village des vieux assis les observent passer et disent quelle misère le fils pourrait marcher et laisser son vieux père sur l'âne tu as entendu mon fils rentrons à la maison le lendemain même chose sauf que le père s'installe sur l'âne les vieux disent alors disent alors quelle misère le père pourrait marcher et laisser le fils sur l'âne tu as entendu mon fils rentrons à la maison le jour suivant le surlendemain il t'aime mais cette fois le père et le fils marchent tous deux à côté de l'âne les vieux disent quel idiot ils pourraient au moins mettre l'un d'entre eux sur l'âne tu as entendu mon fils rentrons à la maison de retour à la maison le jour suivant le jour suivant il t'aime mais cette fois le père et le fils montent l'âne les vieux disent alors quel idiot l'un d'entre eux pourrait au moins marcher à côté de l'âne tu as entendu mon fils rentrons à la maison de retour à la maison le père dit alors à son fils as-tu compris mon fils quoi que tu fasses quelqu'un te critiquera alors fais ce que ton coeur te dicte et n'écoute pas les gens c'est ça le secret du bonheur voilà petit message pour vous le secret du bonheur je tenais à partager cette petite histoire mignonne mais qui me dit beaucoup de choses ensuite j'ai eu la chance d'avoir un super carnet calme carnet de méditation donc c'est vos éditions sur l'arbre regardez ce carnet est tout simplement magique il y a beaucoup de choses dedans ça parle principalement de la méditation avec des sortes d'articles comme ceci avec vous avez de ce côté également les mots du calme donc il vous donne certaines définitions de la méditation les trois sagesses etc on vous parle aussi des postures mais vous avez vraiment plein de pages des nuages où vous pouvez lire et ce sont toujours des des mots très positifs très mignons sur des petits arbres des petits nuages n'importe quoi je vois des arbres partout maintenant que j'ai un jardin voilà encore des nuages des beaux nuages il vous propose également de coller des choses d'écrire donc vous pouvez faire beaucoup par exemple il vous propose de vous forcer entre guillemets à rester immobile cinq ou dix minutes à ne rien faire et d'écrire ce que vous ressentez pendant ces dix minutes là où on vous demande vraiment de rien faire donc là par exemple ici donc immobile ici et maintenant je demeure quelques instants je médite qu'est-ce que je ressens ensuite voilà il y a vraiment beaucoup de choses par exemple j'ai toujours le choix aujourd'hui je pose dix choix en conscience et vous voyez il y a toujours de beaux dessins la qualité j'adore comment c'est écrit vous avez aussi dans ma salle de bain et donc je vous propose d'écrire 10 rituels qui me relient à mon corps donc pour vous rappeler qu'il faut prendre le temps pour soi et d'avoir conscience de son corps on en a qu'un il faut y faire attention vous avez également des recettes il y a beaucoup beaucoup de choses j'enlis un peu tous les jours celle-ci est marrante aussi avec le chat je suis comme le chat je suis immobile je n'ai pas d'attente je me sens libre dans mon coeur je ronronne donc je m'entends le soir pour le lire je n'ai pas encore rempli quand il vous propose d'écrire certaines choses je ne l'ai pas fait encore mais en tout cas je le dis régulièrement il est vraiment très bien fait j'adore ces petits carnets où tout est agréable à lire à regarder je vous montre même je vous montre même pas le point c'est beau top franchement j'étais très contente de avoir reçu ce cadeau je ne savais même pas que ça existait donc voilà si ça peut vous aider j'ai des idées et moi il est à côté de moi très souvent ensuite je vais finir par un petit cadeau que j'ai eu par mon amie Pauline un poppy si tu passes par là je sais que tu regardes mes vidéos qui d'ailleurs m'a fait un cadeau aussi pour les vidéos elle a pensé à moi quand elle a vu ce collier dans un petit village italien puisqu'elle est du même village que moi en fait est le son de ce collier est juste magnifique et elle a vraiment mis le doigt sur un son que j'essayais de comprendre de reproduire en tout cas j'avais déjà entendu sur des vidéos et je ne savais jamais vraiment ce que c'était donc elle m'a offert ce collier et j'adore je le mets pas tout le temps mais quand j'ai eu des périodes un peu stressantes notamment pendant le déménagement une fois qu'on était ici j'avais beaucoup trop de choses en tête et en fait ça m'a aidée à me détendre et c'est le but aussi de ce collier qui s'appelle qui a ma Angelo et apparemment les femmes enceintes le mettent sur leur ventre pour calmer le bébé ou qu'il soit calme plus tard donc le jour où au moins j'en aurai un alors donc j'avais la belle pochette j'adore j'adore et donc c'est une petite boule en fait qui quand on marche avec c'est pour ça que je le mets pas tout le temps encore même , encore j'en ai j'ai pas encore 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 j'en ai un 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 ... ...avec nos t-shirts chouettes ... Bon là du coup je vous le fais un peu ... 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 Il le fait de façon assez forte et rapprochée pour que vous entendiez bien le bruit Mais quand vous le portez bien sûr, c'est beaucoup plus discret ... ... ... ... ... ... ... ... ... pour que ça puisse vous détendre donc voilà, j'adore ce collier et j'avais pour finir une dernière pierre à vous montrer à ma collection puisque je l'ai acheté avant de partir de Paris puisqu'il y avait une boutique où j'allais souvent pour les pierres qui est dans le passage des panoramas à côté des grands boulevards et il y a deux boutiques, c'est celle du fond pour ceux qui sont de Paris et qui veulent y aller tout simplement parce que j'ai senti deux bonnes sombres rentrant dans la boutique et je voulais me procurer une pierre plus grande que d'habitude pour que ça ne soit pas forcément que pour moi ou comment dire oui, pas comme pour moi mais pour que ça ait plus un rôle de protection pour ma maison de protection mais aussi de pas de méditation mais de calme et de remettre un peu les sida en place et de concentration c'est tellement et donc j'ai pris une labradorette parce que vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé et effectivement je n'en avais pas et je voulais m'en procurer mais toutes celles que je trouvais ne me correspondaient pas donc voilà mais je suis tombée sur celle-ci avant de partir et donc elle est sagement à la maison maintenant ce qui est dommage c'est que c'est une pierre vous pouvez voir les différents dégradés de couleurs mais pas avec une lumière en fait la lumière du jour c'est beaucoup mieux et donc voilà elle est elle est la dimension que je voulais un peu comme ma main et elle a de bonnes de bonnes énergies donc voilà la petite dernière de ma collection oups je vais écouter j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura détendu et surtout que peut-être vous aurez découvert de nouveaux livres ou des nouveaux types de de bijoux en tout cas je suis vraiment très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau chez moi dans ce nouveau chez nous et sachez que depuis que je suis ici ça fait à peine une semaine ou dix jours je sais même plus sachez également que on a un projet commun avec mon mari pour un futur travail donc c'est un autre une autre étape un autre projet à mettre en place donc je vais faire au mieux pour continuer à faire mes vidéos pour être disponible pour cette partie de ma vie et également pour ce nouveau projet qu'on va mettre en place et voilà c'était pour les nouvelles je vous dis à très vite et dormez bien à très vite à très vite